Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Rémi Karl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les charges électriques. Avant d'aborder les lois fondamentales de l'électricité, nous allons revenir aux plus petites éléments qui constituent la matière. Ce sont les atomes. Les atomes sont constitués de protons et de neutrons et d'électrons. Chacun de ces éléments, sauf pour le neutron, va avoir ce qu'on appelle une charge électrique. Une charge électrique sera nécessairement un multiple de ce qu'on appellera la charge élémentaire, qui vaut 1,6 10 puissance moins 19 Coulomb. Si on essaye de comprendre maintenant ce que c'est une charge électrique, la meilleure manière de s'y prendre, c'est de faire une analogie entre le domaine de l'électrostatique et le domaine de la gravitation. Regardons d'abord la gravitation. La gravitation, c'est le fait de dire que quand on a une grosse masse, ici par exemple la Terre, et une petite masse, ici, on aura une force d'attraction. Une force d'attraction qui va attirer la petite masse vers le centre de la Terre et attirer la Terre vers le centre de la masse. Ce principe de gravitation peut se résumer sous la phrase suivante, les masses s'attirent. Et les masses, c'est une grandeur intrinsèque qu'on va venir coller à l'intérieur de chacun de ces éléments. Voilà pour le grand principe de la gravitation. De manière analogue, on va avoir l'électrostatique. Les charges, elles sont binaires. Elles sont soit positives, soit négatives. On va partir des règles suivantes. Deux charges positives se repoussent l'une l'autre. Vous pouvez le visualiser quand vous imaginez mettre deux aimants en face de l'autre et que vous allez voir que les deux aimants se repoussent. Deux charges négatives se repoussent également. C'est ce qu'on appelle la répulsion électrostatique. Maintenant, deux charges de signes contraires, elles, vont s'attirer. On peut donc résumer le phénomène électrostatique en ces deux phrases. Les charges de signes opposées s'attirent et les charges de même signe se repoussent. Cette analogie permet de dire qu'une charge électrique va être une grandeur donnée en coulomb, qui sera forcément un multiple entier de la charge élémentaire, qui sera une grandeur intrinsèque d'un élément, moins E pour un électron, plus E pour un proton, et qui va être régie par ces deux règles, les charges de signes opposées s'attirent et les charges de même signe se repoussent. Ce sont deux règles qui sont analogues de la règle unique de la gravitation, qui est les masses s'attirent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à retrouver les fiches de cours sur le site digi-school.fr. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada